Une opération policière se déroule actuellement à Québec. Elle se déroule donc au centre de distribution de la SAQ, la 5, sur la rue Einstein, près de l'autoroute Félix-Laclair. Sébastien, on y a trouvé de la cocaïne? Oui, voilà, exactement. Et les policiers sont toujours sur place. Michel, les corps policiers qui ont été alertés ce matin, je vous dirais, un peu avant 8 h. À première vue, il n'y a rien de visible à l'extérieur parce que ça se passe essentiellement à l'intérieur du centre de distribution de la SAQ, qui est situé sur la rue Einstein à Québec. C'est tout juste derrière la SAQ dépôt. C'est un dossier d'enquête qui est piloté actuellement par l'Enerco, l'escouade nationale de répression du crime organisé de la Sûreté du Québec. Ce qu'on sait comme information pour l'instant, c'est de la cocaïne qui a été retrouvée à l'intérieur d'un conteneur. Cocaïne qui était dissimulée dans des sacs bien scellés. C'est un conteneur qui est arrivé du port de Montréal hier, comme c'est l'habitude. Il y a beaucoup de cargaisons, évidemment, du port de Montréal qu'on reçoit ici au centre de distribution. Et le conteneur en question l'a entré à l'intérieur de l'entrepôt ce matin. C'est en débutant le déchargement qu'on a fait la découverte de la drogue en question. Les employés ont avisé leur supérieur qui ont, à leur tour, alerté les policiers. Depuis, il y a toute cette enquête policière qui s'est amorcée. Les réactions de la SAQ, bien, ça se limite pour l'instant à pas de commentaire, compte tenu qu'il y a une enquête policière qui est en cours, une enquête à laquelle on dit collaborer du côté de la SAQ. Mais c'est extrêmement surprenant comme découverte ici, nous dit-on. On a parlé à certains employés à qui on a donné le mot d'ordre de ne pas parler au journaliste. On s'est dit extrêmement surpris de cette découverte ce matin. Quelle est la valeur de la drogue saisie? Il y a des chiffres qui circulent. Certains évoquent 60 millions de dollars en valeur pour ce qui est des sacs de cocaïne qui ont été trouvés à l'intérieur de ce conteneur. Mais c'est une information qui n'est pas corroborée actuellement par les policiers, comme je le disais. C'est toute cette enquête qui suit son cours. Et beaucoup de questions sans réponse qui demeurent toujours. Comment se fait-il que cette cocaïne, cette drogue s'est retrouvée ici à Québec? Est-ce que c'est un oubli du côté du port de Montréal? Évidemment, tout ça va devoir être éclairci par les policiers au cours des prochaines heures, prochains jours. Merci beaucoup, Sébastien. Au revoir. Au revoir.